Démontage de l'aspirateur Luxe S115 modèle AP10. Il vous faudra pour cela un petit tournevis plat et un tournevis Torx numéro 15. Moi pour la rapidité de la vidéo, j'utiliserai une visseuse-dévisseuse avec un embout Torx numéro 15. Donc tout d'abord, enlevez le sac à poussière de l'appareil. Ensuite, à l'arrière, comme ceci, avec le petit tournevis plat, vous retirez les deux cache-vis en caoutchouc, comme ceci. Ensuite, dévissez les deux torses de 15 à l'arrière de l'appareil, comme ceci. Ouvrir sur le dessus de l'appareil la trappe pour la soufflerie. Une vis Torx numéro 15 se situe sous la charnière. On la dévisse, comme ceci. Il suffira après de retirer la pose moteur, toujours avec le Torx de 15, comme ceci. On écarte légèrement le pare-choc sur le côté et on le tire vers l'arrière, comme ceci. La même chose de l'autre côté, je l'écarte un petit peu et je le tire vers l'arrière, comme ceci. Au niveau du carter arrière avec les pédales, il suffira d'écarter légèrement, comme ceci, vers l'arrière, pour décrocher le carter et le lever de la manière suivante. Voilà. Ensuite, nous allons pouvoir retirer la coque supérieure du S-115 en retirant les trois vis de chaque côté. Toujours Torx numéro 15. Attention, de ce côté se trouve une tresse qui nous permet d'avoir une bonne conductibilité avec la carrosserie supérieure pour la commande Bluetooth. Ici, toujours la remettre bien à sa place lors du remontage. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et il suffira de lever la coque supérieure de l'appareil vers le haut pour pouvoir la retirer. On désengage vers l'arrière le puits de câble, comme ceci. Et on lève tout doucement la coque supérieure. Voici. Donc l'appareil S-115 est démonté. Se trouve à l'arrière l'enrouleur de câble. Sur le dessus, la platine électronique. Dans le compartiment, à l'intérieur, le moteur. Toutes les pièces détachées et accessoires pour le Luxe S-115 AP10 sont disponibles sur notre site www.france-purification.com